Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du mercredi 26 janvier 2022. On a un marché qui se reprend très légèrement, c'est potentiellement le début de quelque chose, mais c'est encore vraiment beaucoup trop tôt pour le dire, peut-être qu'on va continuer à baisser, bien sûr on ne sait pas. Malgré tout on a un bitcoin à 37 500 dollars, après avoir touché et liquidé un petit peu tout le monde sur les 33 000 dollars, il se reprend légèrement. On a vu ensemble que ces dernières semaines finalement on avait une corrélation entre le marché des cryptos et le SP500. Il se trouve que regardez ici je suis en weekly, lorsque nous étions ici le 8 novembre sur un sommet sur le bitcoin, on avait un SP500 qui commençait à stabiliser pour qu'une chute se produise seulement très récemment ces deux dernières semaines. Donc finalement je dirais que la corrélation n'est pas si évidente, puisque regardez nous avons entre ici le 8 novembre et le 3 janvier par exemple, eu une perte sèche sur le bitcoin d'environ 30%, alors que sur le SP500, entre le mois de novembre et le mois de janvier, regardez nous étions sur à peu près les mêmes niveaux, effectivement on avait accumulé avec des petites bougies rouges à cet endroit là, on a fait un peu peur à tout le monde pour finalement revenir sur les mêmes niveaux que précédemment. Donc il n'y a pas eu de chute de 30%, vous voyez. Donc il y a une corrélation mais elle est surtout présente lors des moments de fort mouvement baissier, voilà. Par exemple, on va regarder ces deux bougies, donc c'était la semaine du 22 novembre et la semaine du 29, ça correspond finalement, regardez, à cette période là sur le bitcoin. Effectivement avec cette grosse bougie de liquidation à cet endroit là. Donc oui, il y a une corrélation, notamment avec ces deux bougies là et ces deux bougies ici sur le bitcoin. La bougie à cet endroit là, regardez, ça correspond également à cette bougie, vous voyez. Donc oui, la corrélation est présente, oui, principalement dans les forts mouvements de panique et de baisse, malgré tout, on avait une sorte de bulle ici sur le bitcoin avec une euphorie qui s'était installée. C'est logique que l'on ait un retracement, ce n'est pas seulement dû au fait que le SP500 retrace, même si ça doit probablement accentuer cette baisse. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant qu'on revient sur des niveaux de support très intéressants sur le bitcoin, et si jamais on a un SP500 qui continue à chuter, avec pourquoi pas, dans un premier temps, on pourrait imaginer un petit retour comme ceci avant une poursuite, parce que là on a quand même une liquidation énorme qui s'est produite, il va falloir laisser le temps au marché de digérer cela. Mais malgré tout, admettons que l'on revienne sur des niveaux plus bas sur le SP500, effectivement ça risque de ralentir la progression du bitcoin, mais malgré tout, maintenant qu'on est sur des niveaux intéressants, ça ne va pas forcément l'empêcher de se stabiliser tranquillement, d'accumuler, pour ensuite avoir une hausse. La seule chose qu'il faut comprendre, c'est que si on a une panique encore qui s'installe avec des grosses bougies de liquidation, il est fort probable qu'on ait un bitcoin qui continue à chuter, mais qui ne perdra probablement pas autant en pourcentage que ce qu'il a perdu précédemment, puisque là on revient sur des niveaux, comme je le dis, avec beaucoup d'acheteurs qui sont présents, qui ont leurs ordres d'achat sur des niveaux spécifiques, par exemple au 30 000 ou au 25 000 dollars, qui vont bloquer cette chute finalement, de façon logique et naturelle. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'en ce moment, les gros portefeuilles, c'est-à-dire qu'on peut connaître les données intrasègues du bitcoin, puisque c'est une blockchain, on peut savoir, vu que c'est transparent, combien de personnes et combien de wallets existent, on peut savoir exactement combien il y a de bitcoins sur chacun des wallets, des portefeuilles qui existent, et ce que l'on observe, c'est que les portefeuilles avec beaucoup de bitcoins accumulent en ce moment. Les portefeuilles avec très très peu de bitcoins, donc ce sont en général des particuliers comme vous et moi, en général, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Ils achètent ici, ils revendent ici. Vous voyez, ils font ce qu'il ne faut pas faire finalement. Malgré tout, quand on regarde des portefeuilles assez importants, avec 10, 20, 100 bitcoins, 1000 bitcoins, on observe plutôt l'inverse. Ils commencent à revendre leurs bitcoins plutôt dans ces périodes-ci, vous voyez, pendant la poussée, avant le sommet. Et ici, par exemple, ils rachètent du bitcoin. Et là, ce que l'on constate sur ces indicateurs sur lesquels je n'ai pas d'accès spécifique parce que je n'ai pas pris d'abonnement à Glassnode, je le ferai probablement à l'avenir, eh bien, on peut le voir, parce que j'ai pu le voir à travers d'autres personnes, qu'effectivement, il y a énormément de personnes qui accumulent en ce moment. C'est un indicateur très pertinent pour nous dire qu'effectivement, on est peut-être sur un point bas. On observe également, si on regarde simplement le graphique du CryptoFear and Grid ici, qu'en janvier, finalement, 2021, nous étions sur un CryptoFear and Grid à 94. Extrême euphorie, le bitcoin valait 35 000 dollars. Aujourd'hui, le bitcoin a la même valeur, 35 000 dollars, sauf qu'on a un CryptoFear and Grid qui touche des points bas, extrêmement bas, c'est la peur qui est installée. Donc, ça nous laisse penser, effectivement, que pour un niveau de prix similaire à il y a un an, on est sur un contexte de marché complètement différent. C'est quand même assez incroyable de se dire que le bitcoin a perdu 50% et qu'on revient sur une peur aussi importante avec un bitcoin qui reste tout de même très très élevé par rapport à sa valeur d'il y a deux ans. Ça me laisse penser qu'effectivement, c'est une réelle prise de valeur qui a eu lieu lors de ces dernières années-là, plutôt que dire que c'était une bulle spéculative. La bulle spéculative, il y en avait probablement une petite quand on était sur les 68 000. Elle a éclaté déjà, vous voyez, on est déjà revenu sur la panique et la peur. Et c'est quelque chose aussi également qu'on peut observer sur le RSI, et là, je vais vous le montrer parce que je trouve ça extrêmement pertinent et intéressant. Regardez ce point-ci et regardez les niveaux actuels. Je vous trace une ligne horizontale, tout simplement. Vous voyez, on est sur les mêmes niveaux de prix, approximativement à 1000 dollars près, on ne va pas chipoter. On est sur les mêmes niveaux de prix, ici et ici. Regardez, le RSI est sur un bottom à cet endroit-là, alors qu'ici, le RSI était sur un sommet en janvier 2021. Ça nous montre tout simplement cette différence de contexte entre ces deux périodes où le Bitcoin avait le même prix. Je vais continuer aujourd'hui, on va aller voir le portefeuille fictif. On va aller analyser quelques-unes des crypto-monnaies qui le composent, notamment Atom et Luna, sur lesquelles des achats se sont déclenchés lors de la semaine passée. Puisqu'on avait mis des alertes pour ces crypto-monnaies intéressantes pour 2022, selon moi, qu'on a ajoutées à ce portefeuille fictif, on avait mis des alertes de prix. Et vu le retracement, ces alertes ont été déclenchées, on va pouvoir en acquérir. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un portefeuille qu'on a commencé en novembre 2020, au moment où la chaîne a été créée. Il se trouve qu'il y avait un investissement de départ de 10 000 euros, on a acheté par palier différentes crypto-monnaies, donc à chaque fois qu'il y avait des retracement, on essayait de s'identifier des paliers d'achat. Aujourd'hui, on est dans un contexte où on revient sur des niveaux de prix très intéressants, donc je remets au goût du jour ce portefeuille, tout simplement, en ajoutant des crypto-monnaies, en convertissant un petit peu des ETH, pourquoi pas encore des dollars, qui restent pour investir, pour pouvoir acquérir des crypto-monnaies supplémentaires, de façon à diversifier un peu plus, d'investir les dollars qui restent, et également, pourquoi pas, essayer de jouer sur cette dernière vague qui pourrait se produire de façon la plus optimale possible. Ceci étant dit, c'est un outil également que je vous partage, cet outil que vous avez à l'écran, qui permet d'ajouter toutes vos crypto-monnaies. Donc en fait, les prix sont récupérés en temps réel. Regardez, si je mets Aave ici, automatiquement, son prix va être affiché en dollars, en euros. Donc si vous décidez d'obtenir cet outil, vous allez l'avoir sur votre ordinateur, sur un cloud, et automatiquement, vous allez ajouter toutes vos crypto-monnaies. Les prix sont récupérés en temps réel, donc toutes les 3 minutes, les prix s'actualisent. Ensuite, vous avez un autre onglet où vous allez pouvoir ajouter des quantités que vous possédez. Donc vous allez vous connecter à Binance, vous allez dire, voilà, j'ai tout ça comme crypto, je rajoute les quantités que j'ai de chacune, sur Crypto.com, sur Ledger, sur toutes vos plateformes en fait. Et là, vous allez tout simplement avoir, vous allez connaître combien vous avez sur chaque plateforme, vous allez savoir exactement combien de crypto vous avez, donc par le site du Bitcoin, vous en avez sur 3 ou 4 plateformes. Là, au moins, vous allez avoir le total ici, vous allez savoir, il y a tant de Bitcoin répartis sur 3 plateformes, certes, mais il y a tant de Bitcoin dans mon portefeuille. Effectivement, pour chaque crypto-monnaie, vous allez avoir les mêmes données, les gains, combien vaut le portefeuille total, par rapport à ce que vous avez investi, vous connaissez vos gains, le ROI, les répartitions des cryptos, les répartitions fiat et cryptos, voilà. Il y a plein de données intéressantes, et notamment la possibilité d'ajouter toutes les transactions que vous faites par rapport à l'euro. Parce que par exemple, si vous allez investir 1000€ de votre banque, vous allez l'envoyer sur une plateforme, vous allez acheter une crypto avec, vous allez l'inscrire ici, 1000€ d'achat. Si vous faites une vente, et bien que vous vendez des cryptos, ça a pris de la valeur, vous vendez, vous récupérez des euros, vous allez l'indiquer ici, et vous allez indiquer la valeur du portefeuille au moment de la session, et vous allez connaître la plus-value, et ça va vous aider à faire vos déclarations d'imposition, tout simplement, voilà. Donc c'est ça, ce que propose finalement cet outil que vous avez à l'écran, dont je me sers également pour ce portefeuille fictif. Si vous voulez l'obtenir, c'est très simple, vous allez sous l'émission du jour, vous allez dans la description, et vous allez pouvoir cliquer tout simplement sur le lien, donc je vous montre ici, vous pouvez cliquer sur le titre si vous êtes sur téléphone, ou le plus si vous êtes sur l'ordinateur, vous avez un lien qui vous amène vers le site de Cryptorganize pour effectuer une donation, pour obtenir le tableau. Vous allez normalement également avoir un lien où j'explique beaucoup mieux le tableau. Je tiens bien sûr à remercier tous les précédents donateurs, parce qu'il y en a quand même pas mal. Je tiens à vous remercier également pour tous les messages que vous m'avez envoyés, que ce soit en privé, ou d'ailleurs souvent dans les commentaires de vidéos, où vous expliquiez que voilà, c'est un outil qui vous est indispensable également. Donc moi ça me rassure de savoir qu'effectivement la donation vous a servi à quelque chose également, et que ça a apporté une valeur ajoutée également sur vos investissements en général. Et puis voilà, sachez que ça me permet moi de continuer à faire mes émissions, de continuer à produire des vidéos, à vous parler au quotidien sur la chaîne, puisque ça m'encourage dans ce que je fais bien entendu. Allez, on enchaîne avec la suite. Pensez au like et à l'abonnement si le contenu vous plaît. Je vous passe la petite intro et c'est parti. On commence avec la crypto-monnaie TRAC, qui concerne tout ce qui est traçabilité. Un projet qui a finalement un point commun avec VET de VeChain. On a une crypto-monnaie qui avait réellement surperformé le marché. On en avait parlé déjà plusieurs fois sur la chaîne. Lorsqu'il valait 20 centimes, c'est à peu près le moment où je l'avais acquis moi pour mon portefeuille personnel. Il se trouve qu'il a touché ici les 3,50$. Donc on est vraiment sur quelque chose qui a pris énormément de valeur en assez peu de temps. Ça restait quand même une bulle spéculative. La preuve c'est que ça s'est dégonflé automatiquement par la suite, parce qu'aujourd'hui on revient sur les 56, 57 centimes. La semaine dernière, je vous avais dit, voilà, j'ai mis ce FIBO et je vous ai dit, nous sommes sur des niveaux pertinents. Raison pour laquelle j'avais déclenché un achat de 500$ en changeant des ETH contre des TRAC pour le portefeuille fictif. Je m'étais dit que c'était un premier palier intéressant. Malgré tout, si ça allait plus bas, je m'étais dit, ben voilà, si ça va plus bas, peut-être qu'on pourra à nouveau recharger. C'est ce que l'on essaye de faire, on achète par palier les crypto-monnaies qui nous intéressent. Cela fait partie de celles qui m'intéressent. Raison pour laquelle j'avais mis un premier palier à cet endroit-là sur le niveau sur lequel on était, sans trop se prendre la tête. Et un second palier au niveau des 78.6, un petit peu au-dessus, voilà, par ici. D'ailleurs, ben, regardez, moi je suis, je vais être transparent avec vous, voilà, c'est ici, j'avais mis l'alerte sur les 71 centimes exactement. Donc ça a été déclenché l'alerte, tout simplement, le 21 janvier à 21h48. Donc vu que j'estime échanger de l'Ether contre du TRAC pendant, pour cette transaction, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le graphique TRAC-Ether. Et je vais regarder en une heure, le 21 janvier à 21h48, quel était son prix. Donc le 21 janvier, je me mets ici, hop, 21h48, donc entre ici, voilà, vraiment on avait touché ce point bas. Donc c'était 3-0-24-13. Alors, à ce moment-là, effectivement, l'Ether valait 2 570 dollars, du coup, ça m'a permis de faire le calcul et de savoir que cette transaction, donc pour effectivement effectuer une transaction à hauteur de 500 dollars d'Ether, je retire 0,1945 Ether, voilà, et je vais ajouter sur les TRAC 806 TRAC. C'était le calcul 806, tout simplement. Voilà, c'est bon, la transaction a été effectuée de façon fictive, c'est ok. Je pense qu'on a suffisamment de TRAC maintenant sur ce portefeuille, on a eu deux paliers d'achat, selon moi, qui sont relativement intéressants, donc c'est cool. Et si on retourne assez rapidement sur le graphique du TRAC, comme je le disais, on a cassé cette zone de rechargement par le bas, on a malgré tout ce niveau-là, qui, regardez, on peut se mettre une trendline comme ceci, qui pourrait être atteint, effectivement. Le TRAC qui reviendrait ici sur les prix des 37 centimes, c'est possible. Donc pour quelqu'un, effectivement, c'est un portefeuille fictif, mais pour quelqu'un qui souhaiterait encore accumuler du TRAC, vous avez des niveaux supplémentaires, notamment aux alentours ici des 54 dollars, les 85-4 sont très souvent, en tout cas, touchés. Peut-être qu'ils l'ont même déjà été touchés, je ne sais pas. Oui, ils ont été touchés sur la mèche déjà une fois, effectivement. On a rebondi, on a réintégré une zone pertinente par la suite, donc les 54 centimes étaient pertinents. Derrière, vous avez les 0.9 aux alentours des 43 centimes. Et vous avez cette ligne de support ultime, qu'il ne va pas falloir céder, il ne va pas falloir qu'on la casse par le bas. Mais elle représente ici les 35 centimes, 36 centimes, approximativement. On enchaîne avec Atom. Atom, regardez, qui est plutôt sur des niveaux très élevés malgré un beer market. Il faut savoir que c'est une crypto-monnaie très prometteuse pour cette année 2022, au vu de ce qui est en train de se passer sur cet écosystème. Regardez ce sommet. Nous avons touché ici à deux reprises, les 44 dollars. Derrière, entre les deux, nous sommes revenus sur les 20 dollars. Et là, nous avons eu une jolie mèche d'excès qui a eu lieu la semaine dernière lors de cette purge sur les crypto-monnaies de façon générale. Nous avons touché les 38 de Fibo, de façon très précise, qui représentaient les 28 dollars. Alors, ce qui est intéressant à constater ici, c'est que nous sommes pile-poil sur les 23,6 de Fibo de toute cette hausse, en tout cas sur Atom. Ce que moi, j'avais fait pour le portefeuille fictif, effectivement, donc je n'avais pas anticipé que le Bitcoin allait à nouveau purger jusqu'aux 33 000 dollars. Donc, je n'avais pas anticipé cette mèche qui pouvait revenir au 38,2 aussi rapidement sur le point des 28 dollars. C'est pour ça, d'ailleurs, j'avais mis qu'une seule alerte en me disant d'abord, si elle est touchée, ensuite, je mettrai une autre alerte. Mais là, ça a été tellement vite, finalement, que c'est con parce que j'aurais pu mettre deux alertes. Ce n'est pas grave. J'avais mis mon achat sur les 36 dollars. Je vais me mettre en daily. Effectivement, j'avais pris un Fibonacci qui reprenait simplement cette dernière hausse. Vu que c'était une crypto-monnaie à fort potentiel selon moi pour 2022, j'avais mis un prix d'achat pour un premier palier. On est d'accord, c'est juste un premier palier. Je l'avais mis assez élevé. Alors là, ce qui est dommage, c'est que je vois qu'on a ensuite touché la zone de rechargement. Effectivement, de façon logique pour mon portefeuille personnel, j'aurais mis une première alerte ici, une deuxième dans la zone de rechargement, au moins sur les 61.8. Là, malheureusement, je ne l'ai pas fait parce que c'était pour le portefeuille fictif et je n'avais pas imaginé que le cours allait partir aussi vite vers le bas. Écoutez, ce n'est pas grave. Moi, je suis honnête. Je fais les choses comme elles sont. Et c'est-à-dire que j'avais pris cette décision-là et ce n'était pas une autre décision que j'avais prise. Et donc, je vais faire comme je l'ai fait, c'est-à-dire déclencher mon achat sur le niveau des 36 dollars, comme on peut le voir ici, ici à cet endroit-là, 36.05 exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'était un premier palier. Donc, effectivement, c'était une première somme qu'on voulait investir dans ce token pour le portefeuille fictif. On va donc y consacrer 250 dollars. Et par la suite, on va se mettre une alerte plus bas si jamais le marché devait revenir sur des niveaux plus intéressants. Parce qu'on reste quand même très très haut sur Atom et il ne faudra pas être étonné s'il y a une purge qui se produit. Malgré tout, comme je le dis, c'est selon moi un écosystème très prometteur et il risque de ne pas retracer tant que ça. Et c'est un petit peu la crainte. Mais c'est souvent la crainte qu'on a. Mais malgré tout, malgré cette crainte, on constate souvent que finalement on a tort et qu'on revient toujours chercher des niveaux bas. Imaginez que dans quelques semaines, le Atom touche les 17 dollars. Aujourd'hui, c'est assez difficile à imaginer puisqu'il est deux fois plus élevé et qu'on a déjà un Bitcoin sur un niveau plancher. Enfin, en tout cas, on a l'impression. Donc, on a du mal à imaginer un Atom Cosmos au niveau des 18 dollars. Mais des fois, c'est comme ça que ça se passe. On a cette ligne de tendance. Elle a été touchée une fois, deux fois. Pourquoi pas une troisième fois ? Donc, on pourrait se mettre une alerte un petit peu plus basse. On a déjà touché la zone de rechargement. Donc là, quand on était en daily, effectivement, la zone... Donc, si je me replace mon fibo, on a touché la petite zone de rechargement, la première en tout cas, à cet endroit-là. Est-ce que je vais me mettre une alerte là-dedans ? Non. Moi, ce que je vais faire désormais, c'est que je vais essayer de jouer. Donc, maintenant qu'on a de l'Atom Cosmos, je suis rassuré sur le fait que, ben voilà, finalement, je vais pouvoir profiter d'une hausse si jamais il y a quelque chose qui se passe sur ce token. Malgré tout, je me permettrai de la recharger uniquement si on revient sur des niveaux très pertinents. On a cette zone d'accumulation qui n'est pas à négliger, d'ailleurs. Regardez, on peut se mettre une sorte de ligne horizontale à cet endroit-là qui reprend cette zone d'accumulation. Et ça représente approximativement les 0,5. Et en plus de ça, on a le point bas à cet endroit-là. Donc, ça pourrait également faire office de support. Comme je le dis, on peut revenir jusque-là au niveau des 18$, mais je pense que la prochaine alerte que je vais mettre sur Atom Cosmos, ça va être sur ce niveau-là, ici, aux alentours des 23$. Voilà, je viens de créer mon alerte. J'ai indiqué le prix ici en haut. J'indique simplement que j'achète 500$ si on touche ce point-là, histoire qu'on s'en rappelle. Et voilà, elle est positionnée. Alors là, je me suis trompé sur une autre alerte ici. Je l'efface. Oui, voilà. Donc, il y a mon alerte qui est bien positionnée. Je vais recevoir un mail. Effectivement, je déclencerai l'achat si jamais on revient sur ce niveau pertinent qui est les 23$. En attendant, je vais effectuer mon achat sur les 36. Et donc, les 36,05$, donc c'était le prix de l'Atom au moment de l'achat que l'on a eu il y a 5 jours lors de l'alerte, eh bien, ça correspond à 6,9348 Atom. Et ça me retire de mes USDT 250. Donc, je mets 750 désormais. Voilà. Donc, on a déclenché notre achat d'Atom. Je continue avec le Luna de Terraluna qui également faisait partie des crypto-monnaies que je souhaitais acquérir, qui est selon moi une crypto-monnaie prometteuse. Raison pour laquelle je l'avais mis sur ce portefeuille fictif, sur lequel on avait cette fois-ci, regardez le graphique, on avait touché un point bas le 24 mai, donc ici 2021 aux alentours des 3-4$, pour ensuite toucher au mois de décembre 2021 les 104$. Donc, après cette poussée énorme, effectivement, je lui disais que ce n'était pas forcément le meilleur moment d'acheter, donc nous étions par ici, quand j'ai envie de tourner l'émission, on voulait mettre une alerte. Et donc, je me suis dit, ben voilà, on va pouvoir se mettre plusieurs paliers sur cette crypto, mais il faut vraiment qu'elle commence à purger, il faut voir des bougies rouges avant d'investir. Il se trouve que, ben, regardez, pareil, avec cette purge sur le Bitcoin, finalement, ça allait bien plus bas que ce que j'avais imaginé sur le très court terme, et on a touché les 55$ pour Terraluna. Il se trouve qu'aujourd'hui, il se situe aux alentours des 63$, et qu'au niveau du FIBO que l'on avait placé ensemble, qui reprenait toute cette hausse, on avait imaginé un premier palier d'achat aux alentours des 70$, un peu au-dessus des 38$. Donc voilà, c'est pareil, je suis là pour vous refléter la réalité de ce que j'avais imaginé avec vous la semaine dernière. C'était un achat sur les 38$ à 78$. On va pouvoir se mettre des paliers supplémentaires désormais. Je ne vais pas me mettre un palier sur les 55$, puisque les 0.5$ sont généralement facilement percés. Nous avons cette fois-ci les 61.8$ et les 78.6$ qui représentent notre zone de rechargement, qui serait optimale pour investir sur ce token, on va dire. Mais on ne sait pas si elle va être atteinte, déjà, et on ne sait pas quand elle pourrait être atteinte non plus. Alors je suis passé ici en daily pour essayer d'imaginer un peu et voir ce qu'il se passe. C'est vrai qu'il y a vraiment un point pertinent, c'est les 78.6$, parce que regardez, ça a été touché ici une fois, deux fois, là on est vraiment borné entre les 61.8$ et les 78.6$. Finalement, on l'avait ici, bon, cassé par le haut, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un joli niveau de support sur cette ligne des 78.6$, notamment avec ces deux touchettes à cet endroit-là, et le cours qui a été très bien supporté ici. Donc j'aurais tendance à imaginer qu'un retour sur les 27$ serait possible, malgré tout ça paraît tellement bas par rapport au niveau actuel, qu'il faudrait peut-être le faire plutôt en deux paliers. C'est-à-dire se mettre un premier palier un petit peu au-dessus des 61.8$, par exemple, aux 44$, et se mettre un second palier un petit peu au-dessus des 78.6$. On va commencer par les 61.8$, on va se mettre le palier aux alentours des 45$ approximativement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'alerte, je mets 45$, et si Luna vient chercher ce niveau de prix, je déclencherai un achat, tout simplement. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme pour Cosmos, on va déclencher un achat de 250$ aujourd'hui, sur le niveau des 70, les 38.2$, qui était un niveau qui devait être atteint assez facilement, par logique, puisque ce sont des niveaux très pertinents et très facilement atteints. Et vu qu'on va avoir deux paliers à se mettre cette fois-ci, contrairement à Tom Cosmos où j'avais imaginé un palier de 500$, là on va faire deux paliers de 250$. Avec le premier sur les 45$, achat de 150$, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va même se mettre directement la deuxième alerte, cette fois-ci, pour ne pas faire la même erreur, on ne sait jamais s'il y a une purge énorme qui se produit, comme c'était le cas la semaine passée, et bien on va recréer une alerte. Cette fois-ci, on a dit au niveau des 18, donc c'était non, excusez-moi, 26$, donc on va mettre 27 par exemple, pour se mettre un petit peu plus haut, et là, pareil, de la même façon, je vais mettre achat de 250$. Comme ceci, j'ai mis mes alertes. On déroule le plan comme je viens de le prévoir avec vous, là, ici, maintenant, et on verra un petit peu ce qu'il se passe, mais ça me semble une stratégie assez pertinente, avec, pourquoi pas, ici, un retour de Luna sur des niveaux très pertinents de prix. On reste quand même très très haut, regardez sur le graphique, ça se voit assez rapidement. Après, une poussée telle, comme je le dis, on est passé de 4 à 100$, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter aujourd'hui à 60$, avec un petit retracement de 40% après une prise de valeur, regardez ici, de 1700%, donc est-ce que c'est pertinent d'acheter maintenant ? Bah, effectivement, oui, on l'a fait sur un palier très très faible, pour être sûr d'en avoir dans le portefeuille et de ne pas manquer le train si jamais ça monte. Malgré tout, nos paliers les plus importants, on se les met plus bas, et c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, je vais cette fois-ci ajouter, on a dit qu'on l'avait acheté, donc on va aller voir exactement le prix de l'alerte à 70,6. Donc, cette fois-ci, je vais changer cela par 70,6, comme ceci, et voilà, donc ça me fait acheter 3,54 Luna sur ce palier d'achat, 3,54, et ça me fait retirer à nouveau 500, 250 dollars. Donc, je mets cette fois-ci 500 ici. Voilà, cette fois-ci, j'ai déclenché tous mes achats qui se sont produits ces derniers temps, j'ai remis des alertes sur ces 3 crypto-monnaies, et là, on va s'amuser maintenant, pour cette fin d'émission, à aller voir quelques autres crypto-monnaies, quelques analyses pour voir les niveaux pertinents sur celle-ci. Et on débute avec IGLD. Et regardez, IGLD, c'est très propre, on revient sur des niveaux intéressants. Ça ne l'était absolument pas, lorsque la plateforme Maillard est sortie, Maillard Exchange a en décentralisé, que tout le monde a spéculé sur cet actif en disant, on va atteindre les 4 chiffres très rapidement, c'est sûr. Je me rappelle encore d'amis à moi qui m'ont dit, IGLD, 4 chiffres, c'est bon, c'est parti, to the moon. Effectivement, c'était le pire moment pour investir, le pire moment, puisque derrière, nous avons eu cette purge, qui, de façon très simple, comme je l'ai dessinée sur Terra Luna, mais malgré tout, sur Terra Luna, on n'est pas encore sûr que ça va se produire. Mais sur IGLD, de façon très simple, on est revenu sur cette ligne de support très pertinente, avec une première bougie verte qui se dessine. Ici, en weekly, on n'en a pas eu depuis très longtemps. Est-ce que ça veut dire qu'on va forcément performer sur le niveau actuel ? Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que là, on est sur un niveau de support très pertinent. Les probabilités sont plutôt sur, pourquoi pas, un retournement de tendance à l'avenir, plutôt qu'une continuation baissière qui pourrait nous ramener sur des enfers au niveau des 5 dollars pour IGLD, par exemple. Ce n'est pas un scénario que j'envisage, bien sûr. Il y a quand même une vraie valeur ajoutée à ce token. C'est quand même un projet très intéressant. Mais ça n'empêche pas d'avoir des bulles spéculatives. Et c'était le cas ici. Voilà, tout simplement. On revient sur un point pertinent. On peut s'amuser, regardez. On l'avait fait à plusieurs reprises, parce que c'est une crypto-monnaie qu'on analyse sur la chaîne depuis le début, en fait. Et d'ailleurs, qu'on avait acquis pour le portefeuille fictif. Regardez, à hauteur, aujourd'hui, il en reste encore 2700 dollars, alors qu'on avait voulu en acheter seulement 5% du portefeuille. On en achetait 500 dollars à la base. Mais on l'avait eu au prix de 10 dollars à l'époque, puisque c'était sa valeur au mois de novembre 2020. Tout simplement. Il a énormément performé. Ce retracement ne me fait absolument pas peur. Et simplement, il faut essayer souvent, quand on veut investir, d'acheter sur des niveaux de support important. C'est le cas aujourd'hui. Et donc, si on se met un Fibo comme ceci, là, déjà, c'était énorme. On avait vu un prix toucher les 246 dollars. On était revenu intégrer la zone de rechargement. Donc, on voit que c'est un token qui aime bien faire cela. C'est-à-dire, toucher des sommets, revenir dans une zone de rechargement, toucher un sommet, et à nouveau revenir dans une zone de rechargement. Voilà. Là, on était revenu pile poil entre les 68 et les 78.6, en touchant pile poil les 58 dollars. C'était très propre et très précis. Derrière, on a performé à nouveau. Et là, en fait, j'aime bien cette crypto, parce qu'on arrive à chaque fois sur des analyses tellement propres que c'est en effrayant, en fait. Regardez ici, sur la mèche d'excès, on peut la prendre en compte ou non, comme vous voulez, mais on a carrément touché les 161.8 de Fibo sur la prolongation. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas prendre en compte l'excès, parce que là, il y avait vraiment une sorte de bulle. Je vais simplement reprendre, du coup, cette hausse jusqu'au 161.8, comme ça, voilà. Et regardez, on est dans la zone de rechargement. Bon, allez, on va dire qu'on est peut-être un petit peu en dessous, mais ce qui est sûr, c'est qu'on est revenu clôturer pile poil sur cette ligne et la jonction avec la zone de rechargement, les 78.6, les 140 dollars, là, voilà, on est sur des niveaux ultra pertinents pour investir sur IGLD. Voilà, ce n'est pas un conseiller en investissement, bien entendu. C'est à vous de vous faire votre propre avis sur la situation. Effectivement, on peut aller beaucoup plus bas, il faut en être conscient. Malgré tout, c'est un niveau beaucoup plus intéressant d'achat aujourd'hui qu'il y a quelques semaines, lorsque il y avait cette euphorie que nous étions sur le haut de ce canal, finalement, qui a un canal d'ascension. Et derrière, ce que l'on peut espérer, ou ce sur quoi on peut spéculer en investissant maintenant dans IGLD, c'est pourquoi pas une reprise haussière pour cette fois-ci, peut-être, aller toucher les 630 dollars, et peut-être sur une neige d'excès, qui sait, peut-être, toucher les 4 chiffres. Voilà, mais ce n'est pas forcément l'objectif qu'il faut avoir. Il faut savoir prendre ses profits au bon moment, et par palier, et bien sûr, ne jamais espérer « Ah tiens, j'attends les 1000 dollars pile-poil pour revendre ! » Et là, le marché touche les 990, tout simplement, parce que beaucoup de personnes ont voulu revendre également à 1000, ils ont mis des ordres un petit peu plus bas, et que vous, votre ordre, ne passe pas, vous voyez ? Le fait de mettre des paliers, ça permet de limiter ce risque, et la peur, finalement, de ne pas être touché sur une mèche. Parce que des fois, ça peut s'arrêter juste avant, ça m'est déjà arrivé, moi, sur certains coins, et sur certaines mauvaises expériences là-dessus. J'en arrive toujours à la conclusion, finalement, que les paliers d'achat, que ce soit sur des bougies rouges pour acheter, ou des paliers de vente sur des bougies vertes pour vendre, sont la meilleure solution. Voilà. Allez, on continue. Cette fois-ci, on va aller regarder, par exemple, XTZ. Allez, on va se faire XTZ par rapport au dollar. Ça sera la dernière de la journée, puisqu'on est déjà assez loin dans la vidéo. Je passerai toutes les autres sur une émission prochaine. Effectivement, parce que là, en ce moment, en fait, de façon générale, sur la plupart des cryptos, d'ailleurs, je suis en train de vous les regarder une à une ici, mais sur la plupart, c'est des contextes similaires. On est sur des points intéressants. Et là, sur Tezos, en fait, je ne vois pas trop comment est-ce que ça pourrait ne pas être visible. À l'écran, on a tout simplement quelque chose qui nous dit, voilà, en fait, si j'ai acheté ici, je suis un peu bête, ici, je suis un peu bête. Pourquoi je n'achète pas, en fait, sur cette ligne ? Regardez, il n'y a pas besoin d'être très très fort en analyse technique pour comprendre que les niveaux actuels sont pertinents. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas aller plus bas ? Non, mais ça veut simplement dire que si vous voulez investir, c'est un niveau pertinent, c'est une ligne de support, c'est un point où le cours a rebondi de nombreuses fois, ça ne veut pas dire qu'il va le faire encore à l'avenir, mais ça reste finalement un point positif qui nous laisse penser que ça peut être intéressant d'investir. Voilà. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur Tezos, parce que là, c'est tellement graphiquement propre que je pense que ça ne sert à rien de se mettre des fibos ou autre chose, tout simplement, parce qu'on a ces deux lignes qui sont tellement bien respectées que sur Tezos, on pourrait spéculer sur son prix ici à 2,97$ pour imaginer pourquoi il n'y a pas une reprise ici pour revenir sur cette borne haute aux alentours des 10$. Forcément, ce canade, on va le casser à un moment. Ça va peut-être être par le bas, ça va peut-être être par le haut. Peu importe. Mais en tout cas, tant qu'on est en bas, c'est intéressant. Si on le casse par le haut, peut-être que ici, vous pouvez récupérer 80% de vos profits sur Tezos si jamais on revient sur ce point-là par la suite. Et derrière, regardez 20% au cas où le scénario de la cassure haussière se produit. Mais ça ne sera pas le scénario le plus probable car la résistance ici sera très importante. Raison pour laquelle il est plus préférable de prendre la majorité de ses profits juste avant cette ligne. Voilà. C'est un peu comme ça que je fonctionne de manière générale et que je raisonne, quitte à ce que des fois je me trompe et avoir un cours qui fait encore x3 ou x4 derrière, je me dis qu'au moins je profite quand même à minima de la hausse qui suit parce que j'en ai gardé un tout petit peu. Et au moins, j'ai pris mes profits et je suis tranquille avec ça. Pourquoi pas pour investir sur d'autres projets ou pourquoi pas pour attendre un réel retracement dans le marché des cryptos en général pour investir proprement, calmement, à tête reposée ? J'arrive sur la fin de l'émission. Pensez à l'abonnement, au like, activez la petite cloche pour ne pas manquer les émissions quotidiennes. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une excellente journée. Salut tout le monde ! Je vous dis à très bientôt !